C'est son 32e hiver dans une ambiance unique. Même la pluie battante n'a pas freiné les visiteurs. Les marchés de Noël ne se ressemblent pas. Aucun chalet surfait ici. Celui de Saint-Martin-le-Neu est une référence. L'exigence de qualité, c'est pas de produit entre parenthèses, Made in China. On fait également un tri des artisans. Et cela fait toute la différence. Les 80 artisans venus de toute la France, tous fabricants, ne vendent que des pièces uniques sur ce marché réputé. Combien ? A peu près en avant ? 300, 400 ? Nous venons de Brive-la-Gaillard en Corrèze. Et nous sommes très contents d'être venus. Le marché est né dans la cour de l'école il y a 32 ans, avec 20 exposants. Depuis, les générations se succèdent. Le vanille a pris le relais de son père, mais lui doit faire face à la concurrence. Les gens, bientôt, ils comparent nos ponies aux grandes surfaces. Donc je leur dis, elle est en grande surface. Puis je dis après, vous viendrez à la maison, vous les faire réparer. Les parfums des produits d'hiver s'entremêlent. C'est la plus grosse vente de l'année du charcutier du village. 400 kilos de boudin fait maison. Qualité, authenticité, les maîtres mots ici, grâce aux 200 bénévoles qui ne manquent pas d'idées. On a inventé une machine pour faire que les marrons, tout au feu de bois. C'est réservé typiquement à Saint-Martin-deux. C'est notre bébé. Il n'y a pas de chinoiserie, il n'y a rien du tout. C'est vraiment ce qu'on recherchait. Niveau même accueil des gens, on est vraiment très bien accueillis. Les articles sont vraiment de bonne qualité. Ici, on vient aussi déguster de loin la spécialité, le Saint-Martin-le-Neu-Sucré. Le plus vieux marché de Noël de la région se porte bien cette année encore, avec 25 000 visiteurs. Merci.